Au cœur des entreprises, nous sommes à Celles-sur-du-Roll, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va vous faire découvrir la vie et l'histoire des forges Van Best. On va rencontrer son dirigeant dans quelques instants, Yann Brenner. Parlez-nous un petit peu de l'histoire de votre entreprise et l'histoire à Celles-sur-du-Roll. Nous sommes la société Van Best France, située à Celles-sur-du-Roll, comme vous l'aviez précisé. Nous appartenons au groupe Van Best, qui est un groupe international leader des accessoires de levage et de manutention. Nous fabriquons essentiellement sur le site des crochets de levage, qui sont adaptés pour le bâtiment, l'industrie, la marine, l'éolien. Aujourd'hui, on est une équipe de 26 personnes. On a intégré tous les différents process. On a parlé de la forge, du traitement thermique, de l'usinage, de l'assemblage, jusqu'à l'expédition. Des produits qui vont sur notre magasin central, situé à Slydreert, en dessous de Rotterdam, en Hollande, pour être dispatchés dans le monde entier. Pourquoi une entreprise néerlandaise à Celles-sur-du-Roll ? Tout simplement parce que le groupe Van Best était leader des produits Mani. Et à Celles-sur-du-Roll, il y avait une société qui fabriquait des crochets, ce qui permettait d'élargir la gamme de produits du Royal Group Van Best. On travaille à l'international. Bien sûr qu'on a des clients français, mais le groupe régit au niveau de la Hollande les clients français, Afrique. On vend en Asie, un gros marché également. Et on a deux magasins de stockage et de distribution, un à Houston et à Chicago, pour le marché américain qui est en pleine expansion en ce moment. C'est un produit qui paraît relativement anodin, mais derrière, il y a toute une traçabilité obligatoire. On est sur des éléments de levage, donc avec des coefficients de sécurité énormes pour ne pas avoir d'accident, bien entendu. On a lancé en effet des nouveaux produits, des accessoires de levage pour la nouvelle chaîne Taycan. Donc c'est un produit breveté par le groupe. Une chaîne innovante en textile qui, à terme, va remplacer la chaîne acier. Ça commence déjà par la conception, où on a un bureau d'études qui travaille localement avec la Hollande sur des nouvelles technologies, nouveaux produits. On a des forgerons, on est derrière des marteaux-pilons. Donc c'est un process ancestral, mais qui est ultra technique. Et ensuite, on a tout l'aspect usinage. On a l'aspect, ce qu'on voit derrière, travail homme-machine avec l'intégration de co-bots. Aujourd'hui, l'embauche est une nécessité également, tout à fait. Comme je l'ai dit, on a une partie robotique qui est en cours de développement, avec de l'industrie 4.0 également. Il faut des nouvelles connaissances, il faut des nouvelles personnes. L'aspect forge, on recherche et on a des jeunes qui commencent à être intéressés et motivés. Donc oui, on est dans une stratégie d'embauche à moyen, long terme, en effet. Nous sommes avec Saïd, qui est usineur ici au Forge Von Best. Saïd, bonjour. Bonjour. Quelle est votre histoire au sein de l'entreprise ? Donc je suis rentré en 1997 en tant qu'usineur, simple usineur. Et ensuite, j'ai été formé petit à petit au traitement thermique et sur les centres européens. Saïd, on parle d'évolution dans le travail et dans la sécurité. Est-ce qu'il y a des exemples de sécurité qui n'étaient pas en place en 1997 et que vous voyez actuellement ? Oui, les machines sont rétrofitées, il y a des boutons d'arrêt partout. Surtout l'entreprise est très concentrée sur la sécurité chez nous. J'ai commencé à travailler ici depuis 7 ans. Et là, je prends mes expériences avec les anciens ouvriers ici à la Forge. Quand vous êtes arrivé dans l'entreprise, vous n'étiez pas forgeron ? Non, je n'étais pas forgeron. Vous avez eu envie de vous former, vous le disiez, avec les anciens et vous avez appris à vous former derrière les forges. Voilà, c'est ça. J'ai informé avec mes anciens collègues qui ont travaillé ici à la Forge. Rabi, il y a une grande fierté d'être forgeron. Oui, je suis fier que je travaille ici à la Forge pour forger des pièces. Et voir toutes ces pièces terminées, vérifiées et ensuite envoyées dans le monde entier. C'est obligé, il faut vérifier à chaque fois. À chaque 10 pièces, on vérifie, on contrôle les pièces. Ma dernière question, être forgeron, les jeunes ne sont pas forcément motivés. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire face caméra ? Alors, je demande à les gens pour venir ici, pour tester, pour essayer, pour travailler forgeron. C'est juste un truc de l'habitude et après, ça sera facile après. Et ça a devenu une passion pour vous ? Oui, c'est mon passion pour travailler ici à la Forge. Rabi, merci beaucoup. Je vous en prie et merci à vous aussi. Voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à découvrir les Forges Vendbest ici à Seine-sur-Durole. Et on se dit à très vite pour un prochain numéro au cœur des entreprises. Et continuez à partager l'ensemble des publications sur les réseaux sociaux. Rabi, on vous souhaite une belle carrière. Merci. Merci et à bientôt.